Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment rediffuser la formation que vous avez donnée. Dans cette vidéo, nous allons donc aborder l'enregistrement de la formation, la publication sur YouTube, la publication du support de formation avec Google Docs et une petite astuce pour la fin. Tout d'abord, comme nous l'avons vu dans la vidéo « Produire un support vidéo avec Zoom », vous pouvez enregistrer une salle de réunion avec la fonction « Enregistrement ». Je vous invite donc à aller voir cette vidéo pour les différentes manipulations. Quand vous enregistrez, si vous êtes un utilisateur gratuit de Zoom, vous pouvez enregistrer en local, c'est-à-dire sur votre ordinateur. Si vous êtes un abonné payant, un abonné pro, vous pouvez enregistrer sur le cloud de Zoom avec une limite de 1Go pour le stockage de la réunion. Une fois que vous avez votre vidéo d'enregistrée sur votre ordinateur, vous pouvez donc la publier sur YouTube. Elle peut être publiée de façon privée, c'est-à-dire que vous sélectionnerez les personnes à qui vous décidez de la partager. Vous pouvez aussi la publier de façon non-répertoriée, c'est-à-dire qu'elle est visible partout au monde à la condition que ces personnes-là disposent du lien, ou publique, et dans ce cas-là, elle est accessible à tout le monde et les personnes peuvent la rechercher dans le moteur de recherche de YouTube. Dans les ressources associées à la vidéo, vous pouvez trouver deux tutoriels, comment publier une vidéo YouTube et comment partager une vidéo privée sur YouTube. Enfin, il peut être aussi intéressant de diffuser le support de formation. Si vous l'avez bien produit avec Google Docs, l'opération est plutôt simple. Il vous suffira de créer une copie du support, de le compléter, de le reformater de façon à ce qu'il soit adapté à une relecture par les participants, puis ensuite de le partager de façon protégée ou non. Je vous fais une démonstration. Pour partager votre support Google Docs, il vous suffit de commencer par en faire une copie. Pour cela, vous cliquez sur « Fichier », puis ensuite sur « Créer une copie ». Le document est copié et vous allez pouvoir le compléter et le reformater pour qu'il soit lisible pour ceux qui ont participé à votre formation. Par exemple, dans le support tel que je l'ai conçu initialement, le début du document était l'introduction de la formation. Dans le cadre d'une rediffusion, j'ai modifié légèrement de façon à ce que ce soit présenté dans le cadre d'une rediffusion. Toute la suite après du document est quasiment ce que j'avais écrit initialement en enlevant les annotations que je m'étais mises pour fluidifier ma présentation. Une fois terminé, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton « Partager », puis ensuite sur « Obtenir le lien de partage ». Par défaut, les personnes qui auront le lien pourront consulter le document, le télécharger ou en faire une copie. Vous pouvez protéger cela, l'empêcher, en cliquant sur « Avancer », puis ensuite en cochant « Désactiver » les options permettant au commentateur et au lecteur de télécharger, d'imprimer et de copier l'élément. Vous enregistrez et vous n'avez plus qu'à communiquer le lien. Vous pouvez le retrouver en cliquant sur « Partager », ici « Copier le lien » et vous n'avez plus qu'à le communiquer à vos participants. Si je me place du côté des personnes qui vont recevoir le lien, ils ont donc le document qui est présenté en mode « Lecture » avec le sommaire qui s'affiche sur la gauche et aucune option possible pour en faire une copie. Avec ce que nous venons de voir, vous pouvez donc enregistrer votre formation, la publier sur YouTube et le support texte disponible grâce à un simple lien. Vous pouvez vous y prendre différemment en utilisant la rediffusion dans un live YouTube. Avec cette option-là, vous pouvez diffuser directement la salle de réunion dans un live YouTube. Le live est accessible via un lien unique que vous partagez auprès de vos participants et ils n'ont plus qu'à se rendre sur YouTube avec ce lien-là pour suivre la formation. L'avantage pour vous, c'est que la vidéo est enregistrée par YouTube et sera disponible directement pour la rediffusion. Vous pourrez aussi utiliser le studio YouTube pour couper les séquences qui sont inutiles. C'est aussi intéressant pour faciliter l'accès à un format de type webinaire « Conférence » pour vos participants qui ne voudraient pas installer le logiciel Zoom. Ceci est aussi possible avec Facebook Live. Dans les ressources associées à la vidéo, vous trouverez comment faire ceci avec Facebook Live, la procédure avec YouTube Live étant relativement proche. Sous-titrage Société Radio-Canada